Ce n'est pas encore le festival de Cannes, mais le tapis rouge est là. Et les visages connus sont aussi au rendez-vous. Hommes politiques, figures des médias ou du cinéma, tout le monde a répondu à l'appel de Carl Zéro. Et l'insoumis Alexis Corbière pose avec le républicain Georges Mell. Pas de querelle de partis promis. Pendant 4 jours, on va parler de politique, mais au cinéma. Alors le cinéma politique, qu'est-ce que c'est ? Il y a le sujet qu'on traite et la façon dont on le traite. La façon dont on le traite, c'est le cinéma. Donc il faut faire du cinéma, de la fiction, faire des belles images, des beaux dialogues, qu'il y ait une bonne musique, qu'il y ait des bruitages, donc du vrai cinéma. Et aussi avoir un propos. Et ce propos, c'est le propos du film, il doit être politique. Réussir à mélanger les deux, c'est très difficile. Politique. Politique. Non, acteur. Acteur. Mauvais acteur. Lui, hors concours. La politique a toujours fait son cinéma. Juste au retour des choses, le cinéma s'est emparé de la politique pour la raconter. Et quand c'est fait avec talent, ça marque les esprits, jusqu'à parfois devenir témoignage historique. Ce qui reste finalement, c'est peut-être pas les discours ou la politique, ce qui reste, c'est les films sur la politique. Parce que c'est vrai que quand t'analyses le truc, l'exemple le plus saillant, c'est qui se souvient de Poincaré ? Personne. Mais tout le monde se souvient de Jean Gabin dans Le Président. Donc t'as une vague idée de ce que pouvait être Poincaré, comme stature, comme homme d'État, etc. Il n'y a pas un, mais des cinémas politiques. Cette année au programme, un film sur Silvio Berlusconi, un autre sur l'ultra-gauche française, ou un documentaire sur le conflit au Moyen-Orient. Des films qui ne changeront pas le monde, mais qui ébranleront peut-être les certitudes de ceux qui les verront. Je trouve que c'est stupide, comme quand on dit. C'est-à-dire que...